vous écoutez alger chaîne 3 le journal présenté par nasser améjadel bonsoir bonsoir à tous le président de la république salue le rôle clé joué actuellement par l'angola afin de parvenir à une paix durable entre la république démocratique du congo et le rwanda et assure son homologue angolais de son soutien alors que son pays se prépare à présider l'année prochaine l'union africaine déclaration d'un anta faut sortir de l'audience que lui a accordé le président joao lorenzo dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en qualité d'envoi spécial du chef de l'état et au plan économique une vingtaine d'accords de coopération seront signés prochainement les deux pays une réunion de la commission mixte algéro angolaise devrait se tenir prochainement et un conseil d'affaires sera créé afin de permettre une interaction entre les communautés d'affaires algériennes et angolaises plus de 11000 projets d'investissement enregistrés jusqu'au mois de décembre 2024 d'une valeur totale de plus de 4 milliards 400 mille millions de dinars plus de 50% de ses projets sont en phase de concrétisation selon la api le ministère des travaux publics et des infrastructures de base a élaboré un programme d'action à moyen terme pour une meilleure prise en charge des opérations de dragage des ports alors que le port de djenjen va connaître les travaux d'extension annonce la réduction de 30% sur les billets pour les patients de la knas nécessitant des soins à l'étranger ainsi que pour leurs accompagnateurs une convention a été signée en ce sens entre la knas et ralgerie l'agression génocidaire de l'entité sionie se poursuit à raza deux massacres ont été commis dans l'enclave palestinien au cours des dernières 24 heures faisant plus de 55 martyres et plus de 170 blessés sport football troisième journée de la phase de poule de la ligue des champions à suivre ce soir à 20h au stade du 5 juillet le moulou d'hier d'alger face au hillel du soudan mesdames et messieurs bonsoir madame taf poursuit donc sa tournée en afrique après le borondi et l'ouganda le ministre des affaires étrangères de la communauté algérienne à l'étranger et des affaires africaines a été reçu ce samedi à louanda par le président angolais joao manuel louronzo dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en qualité d'envoyé spécial du président de la république abdelmajid taboun ahmad ataf a remis au président angolais une lettre du président de la république il a transmis il a transmis les salutations fraternelles du chef de l'état et fait part de la volonté de poursuivre leurs efforts communs pour ouvrir des perspectives plus large aux relations de fraternité de coopération et de solidarité entre les deux pays et lors d'un point de presse au sortir de l'audience ataf a tenu à transmettre les félicitations du chef de l'état pour le rôle clé joué actuellement par l'angola afin de parvenir à une paix durable entre la république démocratique du congo la rdc et le rwanda l'angola joue en effet un rôle de médiateur entre les deux pays et a réussi à obtenir un cessez-le-feu et stabiliser la ligne de franc l'accord sera signé demain dimanche ahmad ataf en tant que représentant de l'algérie je me retrouve à louanda un moment particulièrement important pour votre pays le chef de l'état angolais est admiré et respecté pour ce qu'il entreprend au service de la paix et de la réconciliation au niveau du continent africain et en tant que représentant de mon pays je me trouve à louanda la veille d'un événement important pour la région des grands lacs et un moment important dans l'action stabilisatrice pacificatrice et sécurisante que conduit le président joaolo ronso dans la région à travers ce que nous souhaitons une réconciliation et une paix entre la rdc et le rwanda et donc nous sommes réellement privilégiés et on aurait d'être les premiers de pouvoir dire au nom du président teboul nos félicitations et nos encouragements à la république soeur angola pour ce grand événement auquel nous souhaitons tout le succès possible au plan économique une vingtaine d'accords de coopération seront signés prochainement entre l'algérie et l'angola annoncé à taf alors qu'une réunion de la commission mixte algéro angolaise devrait se tenir également prochainement à taf annonce par ailleurs la création d'un conseil d'affaires afin de permettre une interaction entre les communautés d'affaires algériennes et angolaises en l'écoutent lorsque vous parlez de l'angola et de l'algérie vous parlez automatiquement de relations politiques excellentes et exemplaires et vous parlez aussi d'un souci permanent de faire en sorte que la dimension économique de cette coopération soit à la hauteur de l'excellence des relations politiques nous nous apprêtons à signer une vingtaine d'accords de coopération ces accords de coopération concerne des domaines prioritaires que nous avons identifié ensemble ensuite il y a le cadre institutionnel de cette coopération qu'il faut organiser la commission mixte qui doit se réunir la création d'un conseil d'affaires qui permettra une interaction entre les communautés d'affaires algériennes et angolaises et l'année prochaine l'angola présidera l'union africaine le président de la république abdelmajid de boune a tenu à assurer le président joua ou lorenzo de son soutien l'année prochaine sera une année historique pour l'algérie comme pour l'angola parce que ce sera la grande célébration de la grande libération nationale de l'angola cette même occasion l'angola va présider l'union africaine et le président et boune a tenu à assurer son frère le président son excellence monsieur joa ou lorenzo qu'il sera à ses côtés et que le succès de la présidence angolaise sera un succès pour l'angola un succès pour l'algérie un succès pour l'afrique tout entier 11 080 projets inscrits à l'api et l'agence algérienne de promotion des investissements 50% en voie d'exploitation 1900 assiettes foncières assainies de toutes contraintes l'api mettra le compteur à zéro en janvier 2025 pour renforcer ses équipes et veille à faire participer toutes les administrations concernées par l'encouragement à l'investissement comme cela est préconisé par le président de la république hakim akamel omar kesh directeur général de l'api l'agence algérienne de promotion des investissements annoncée détenir un patrimoine foncier de 1900 assiettes assainies de toutes contraintes 11 080 projets enregistrés à ce jour dont 50% en phase d'exploitation le patrimoine foncier demeure insuffisant signal le directeur général de l'api omar kesh nous avons environ 1900 assiettes assainies de toutes contraintes un chiffre qui n'est pas à la hauteur de notre aspiration mais la décision a été prise donc il ya un programme de renforcement du portefeuille de l'api nous avons récupéré beaucoup de dossiers qui vont être mises à la disposition de l'api le mois de janvier 2025 va marquer le début de réalisation des objectifs d'accompagnement des investisseurs sur tous les francs le compteur sera mis à zéro l'api va procéder à une révision de la réglementation plus actuelle et plus inclusive omar kesh pour les textes réglementaires effectivement il ya quelques textes qui doivent être mis à jour pour qu'elle prenne en charge certaines activités qui n'étaient pas pris en compte dans l'octroi des avantages le texte régissant la liste des activités éligibles aux avantages elle va connaître une amélioration donc une mise à jour l'api a livré donc aujourd'hui une étude sur le degré d'assainissement du climat des affaires un des constats que l'on retient les secteurs et les administrations chargées des investissements devraient s'impliquer plus activement pour aider l'api à réaliser les objectifs tracés pour diversifier l'économie et hakim akam al-sir approché à l'occasion du directeur de l'api de tindouf hamouda sidahmadi revient sur les projets lancés depuis une année on l'écoute la wilayah de tindouf a bénéficié de quatre projets structurants en plus du programme complémentaire du président de la république en 2023 avec ça on peut dire que cette wilayah est devenu une plaque tournante pour les investisseurs le président de la république a inauguré cinq grands projets dans celui du chemin de fer l'usine de traitement primaire du minerai de fer de ral du bilet le projet de réalisation de la route reliant tindouf à zwilet en mauritanie ces projets stratégiques permettent un décollage économique de la wilayah de tindouf tindouf qui abrite les travaux du séminaire national dédié à ralaj bilet quelques 150 jeunes experts et enseignants universitaires venus des différentes wilayah du pays y participent organisé par le conseil super de la jeunesse et parrainé par le groupe sonarème ce séminaire permettra aux jeunes de découvrir les perspectives prometteuses qu'offre le projet d'exploration d'exploitation de la mine de garage bilet selon les participants cette journée d'études sur le dragage des ports à l'école nationale supérieure de management des travaux une école inaugurée la semaine dernière le dragage une opération qui consiste à nettoyer le fond des plans d'eau le ministère des travaux publics et des infrastructures de base a élaboré tout un programme d'action à moyen terme pour une meilleure prise en charge de cette opération son premier responsable en parle à smail mimouni sur ordre de monsieur le président de la république nous avons créé un groupe gtm c'est un groupe de travaux maritimes nous avons pu réunir certains voire une dans ce groupe c'est un nombre de sociétés de travaux maritimes tels que méditerran et d'autres sociétés qui viendraient en complémentarité par rapport à cette société avec ce groupe nous comptons faire face au plan de charge qui va se présenter pour la réalisation de l'extension des ports pour l'assainissement et le désensablement des ports que avons aujourd'hui le thème c'était le désensablement des ports c'est un phénomène que nous observons à travers les secondes ports qu'on a au niveau du territoire algérien c'est un phénomène récurrent et coûteux il est important d'améliorer les études de conception et de protection de ces ports de se doter d'entreprises qui viendraient désensabler ces ports de manière permanente et récurrente ça gêne l'exploitation de ces ports et notamment pour ce qui est des ports de pêche ou des fois les embarcations n'arrivent même pas à accéder aux bassins et nous apprenons à l'occasion que le port de djenjen va connaître des travaux d'extension le port de djenjen ce qui est le plus grand port d'algérie que ce soit sur sa capacité que ce soit surtout sur le tyran en fait au niveau national n'avons pas un port qui est profondeur de 18 mètres en dehors de djenjen justement jusqu'à aujourd'hui nous avons eu un poste hacké avec les travaux qui ont été entrepris récemment par serport pour l'aménagement de ce port on va augmenter le nombre de poste hacké ce qui va augmenter réellement sa capacité de recevoir les différentes marchandises que ce soit en conteneurs que ce soit en marchandises générales et sur l'instruction de monsieur le président de la république nous avons lancé l'étude d'extension de ce port qui va aller au delà des capacités nécessaires pour l'algérie mais notre but c'est d'en faire un hub régional avec tous les atouts qu'il a il y a du loup il est desservi par le chemin de fer il y a une pénétrante d'autoroute qui va jusqu'à l'autoroute est-ouest il y a aussi des zones industrielles il va constituer réellement un hub et on va augmenter réellement et sensiblement sa capacité d'accueil l'achat d'alak roh ministre des travaux publics et des infrastructures de base au micro de smaïl mimouni bonne nouvelle pour les patients de la knas nécessitant des soins à l'étranger ainsi que pour leurs accompagnateurs ils vont pouvoir bénéficier d'une réduction de 30% sur leur billet une convention a été signée en ce sens cet après-midi entre la knas air algérie la cérémonie s'est déroulée en présence des ministres du travail faisal bantaleb et celui des transports saïd saïd souria rzelan à travers cette convention qui a été signé la compagnie nationale air algérie accorde un avantage tarifaire de 30% au bénéfice des assurés sociaux nécessitant des soins à l'étranger ainsi que leurs accompagnateurs air algérie s'engagent également à garantir une inscription prioritaire sur les listes d'attente afin de faciliter le déplacement des patients transférés tout en préservant les droits des autres passagers hamza ben hamouda pdg d'air algérie l'entreprise air algérie qui met à disposition de la caisse des facilités afin de le permettre d'accéder à la réservation et éventuellement à des réductions et un enregistrement facilité dans nos aéroports un signal qu'on continue à avancer au fait à la population algérienne à nos concitoyens pour renforcer ce lien de confiance qui est établi depuis des décennies maintenant que nos amis de la caisse que je remercie d'avoir permis cette opportunité à air algérie d'affirmer sa position en compagnie citoyenne qualifié d'acquis social cette convention présente plusieurs avantages selon nedir quadria directeur général de la cnes ça va permettre de fluidifier le traitement des dossiers aussi donc la vaccination par rapport à l'octroi des pays donc aussi pour les réservations et un autre point c'est par rapport aux coûts donc ça va aussi donc aider le système du système social algérien allégé un peu donc tout ce qui est en charge de nos assurances sur cette convention reflète la vision partagée entre la compagnie aérienne air algérie la caisse nationale des assurances sociales la cnas en matière de coopération durable lors de cette cérémonie il a été également procédé à l'inauguration d'un implant commercial d'air algérie au siège de la cnas cet espace offrira également ses services de réservation et d'achat de billets et le ministre des transports saïd saïd est revenu sur cette convention qui vient à concrétiser l'engagement du président de la république pour améliorer les prestations des services au profit des citoyens l'écoutent au micro de ce réel cette convention est le fruit des efforts déployés par air algérie et la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés cnas pour améliorer les conditions de vie du citoyen et améliorer les prestations du service public ce partenariat entre les deux institutions traduit les engagements du président de la république cette convention a pour but de faciliter le transport des patients assurés sociaux dont la pathologie nécessite un transfert pour des soins à l'étranger en outre il a été également procédé à l'inauguration d'un implant commercial d'air algérie au siège de la mars à l'étranger plusieurs palestiniens sont tombés en martyr d'autres ont été blessés ce samedi dans un bombardement de l'armée sioniste qui a visé une école à l'ouest de la ville de raza l'école sainte famille située à l'ouest de l'enclave palestinienne qui héberge des personnes déplacées et la deuxième école ciblée par l'armée d'occupation l'entité sioniste cible par ailleurs systématiquement les équipes médicales dans le nord afin de détruire le système de santé et d'imposer des conditions de vie intolérables aux civils tout en leur refusant l'accès aux soins vitaux a souligné l'observatoire euro méditerranéen pour les droits de l'homme remède de monitor et de nouvelles frappes de l'armée d'occupation ont visé dans la matinée aujourd'hui les sites militaires à damas et sa banlieue près d'une semaine après le départ du pouvoir de bachar al-assad a indiqué l'observatoire syrien des droits de l'homme pendant ce temps la réunion de jordanie dédiée à la syrie souligne la nécessité d'un gouvernement syrien inclusif et représentatif la situation qui prévaut au moyen-orient et la situation qui évolue en syrie depuis le départ de bachar al-assad sont source de préoccupation la vigilance s'impose nécessite aussi de conforter le front intérieur on écoute à ce propos abd al-qadar soufi politologue et analyse des questions internationales extrait de son intervention dans l'émission le débat politique du samedi qu'anime sur il est là j'ai mis conforter le front intérieur donner toute cette confiance entre le pouvoir entre l'armée nationale et le peuple algérien qui existe et le renforcer permettre un développement durable dont l'extra muros aider les pays voisins là où le terrorisme là où la conflictualité est là pour une consolidation et de la sécurité dans cette région quatrième on sait le travail de la diplomatie algérienne qui est en train de se faire il ne faut pas résigner sur le moyen et il ne faut pas avoir peur sur le plan médiatique car la guerre se passe là la police fédérale brésilienne a saisi hier au port d'itapo situé dans l'état de santa catarina une tonne de cocaïne dans un navire qui allait quitter le brésil pour le maroc plaque tournante du trafic de drogue dans le monde apporte aujourd'hui les médias brésiliens la drogue était dissimulée dans un compartiment à bord d'un navire destiné à l'exportation les équipes de la police fédérale brésilienne ont procédé à une inspection minutieuse du navire qui a duré plus de deux jours en raison de la taille imposante de l'embarcation jusqu'à ce que la drogue soit localisée retour chez nous pour parler des changements climatiques qui se fait sérieusement ressentir il y avait bien évidemment des solutions qui sont envisagées pour atténuer l'impact de ces changements climatiques un changement caractérisé par des variations des conditions climatiques marquées notamment par des phénomènes météorologiques extrêmes soumis à amroun directrice générale des changements climatiques au ministère de l'environnement la sécheresse la réduction des précipitations et la récération des ressources et nous sommes en train de vivre des événements depuis des décennies la gérer à la diminution de potentialité hydrique et un stress hydrique pour les climatologues nous assistons à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes et aux autres aléas climatiques abd saleh sahabi climatologue et expert auprès de l'organisation météorologique mondiale le signal du changement climatique est déjà apparu le déplacement des saisons de pluie les plus soudain de faute intensité ainsi que l'amplification de l'intensité de la durée de la fréquence des phénomènes de chaleur extrême enregistré notamment ces dernières années donc beaucoup de ouïe d'ailleurs confine bien la situation constatée dans d'autres régions du monde toute une stratégie est opérationnelle pour faire face à l'impact des changements climatiques soumis à amroun d'autres mesures sont aussi prises pour répondre aux besoins en eau pour l'agriculture l'utilisation des eaux souterraines la réalisation des stations d'épuration des eaux usées pour ce qui est du besoin en eau potable des stations de dessalement d'eau de mer ont été réalisés et d'autres sont en cours avant de parler de sport coup d'envoi ce soir aux îles de constantine du festival international culturel du malouf avec la participation d'artistes algériens étrangers issus de dix pays la palestine comme invité d'honneur de cette édition sport nous vous le disions football troisième journée de la phase de poules de la ligue des champions à suivre ce soir à 20 heures au stade du 5 juillet le mondial d'alger face aux îles du soudan dans le même groupe le groupe a le tp mazambé a fait match nul un but partout face à la formation tanzanienne les young africains le sport on y revient dans un instant juste après la page météo signé amine mounir ce sera le journal des sports avec ma match pour j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20 heures pour le premier flash de la soirée merci de nous avoir suivi